bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous j'ai un iphone 11 ou du coup c'est le connecteur de charge c'est quoi le connecteur de charge du coup les micros et sont coupés en fait la personne avait changé sa vitre arrière chez un autre réparateur est juste après avoir lui changer sa vitre arrière en fait son micro pour les appels il marchait plus du coup moi je vais expliquer que en changeant la vitre arrière il se peut qu'en fait quand vient passer la lame pour décoller la vitre donc ici en fait il ya des nappes qui sont nus du coup on peut sans faire exprès déchirer la nappe sans faire exprès moi ça m'est déjà arrivé et du coup bah quand on déchire la nappe du coup le mi pour le micro du coup micro il fonctionne plus donc là il n'y a pas d'autre choix que de changer le connecteur de charge donc je vais lui changer le connecteur de charge sur cet iphone 11 quand on va dans dictaphone où j'essaye de faire un dictaphone allo allo 1 2 1 2 1 2 allo allo voilà il ya rien qui se passe on voit pas de vibrations voilà c'est très faible on entend quasiment rien du tout voilà et du coup sa batterie aussi sa batterie dans les réglages voilà capacité maximum 88% elle voulait changer la batterie parce que il voulait changer la batterie parce que son fils du coup il trouvait que la batterie ça tenait pas trop du coup bah je lui dis pas pas de souci je peux vous changer la batterie du coup bah c'est parti donc pour le changement du connecteur de charge et de la batterie et du coup donc pareil toutes les pièces vous pouvez les trouver sur mon site internet et repair aïfavone.com si vous voulez utiliser les mêmes pièces que les miennes il n'y a pas de soucis vous trouvez tout sur mon site internet tac allez c'est parti là c'est l'anglais maintenant il n'y a pas de coup sur ce téléphone donc là je prends le dans la listrie ou torx pour dévisser les vis pentalobe voilà il y en a deux ensuite je vais voir si déjà sans chauffer je peux décoller la vitre sinon je savais ça s'enlève facilement je peux l'enlever mais j'ai apprendu mon i sésamo ma lame je viens à passer entre l'écran et châssis de l'iphone et je viens faire levier tout doucement une fois que j'ai fait levier sur le bas et sur les côtés je soulève l'écran sur le bas et je viens faire pareil faire levier sur le haut ok la batterie soit oui ça sera ça sent la machine laser qui sent la machine laser donc là la personne qui a fait la vitre arrière elle a utilisé la machine laser en fait ce que je sens en fait c'est une odeur de peinture desséchée tout simplement et la peinture desséchée ça c'est quand on fait la machine laser bon bah pas de souci voilà et ben c'est parti donc là j'enlève il n'y a pas il manque un vis vidéo il n'y est pas c'est pas grave j'enlève les vis qui maintiennent la plaque qui maintient la batterie maintenue par les trois vis normalement et la batterie oui donc la batterie elle a déjà été changé et en fait ils lui ont mis un dongle donc une extension pour pour que du coup le niveau de capacité de la batterie s'affiche bien dans les réglages donc peut-être que c'est ça qui a dû bloguer qui est resté bloqué à 88% et ça affiche pas le niveau peut-être qu'il est un peu plus bas bon en tout cas voilà je dévisse maintenant ou qu'est ce que c'est que ça pas le bon vis c'est pas grave je dévisse les vis qui maintiennent des nappes de l'écran et de l'écouteur interne et de note de l'écran la note de l'écouteur interne voilà l'écran je le mets de côté je vais changer dans un premier temps la batterie comme ça ça prend un peu plus d'espace j'ai juste la décoller pour décoller la batterie je viens tout simplement décoller les stickers et après on a tiré sur les stickers si sûr est tiré sur les stickers pour venir le décoller tout simplement bon bah le sticker il s'arrache je sais pas si je vais pouvoir si je vais pouvoir tout dérouler ça m'a l'air de venir tout doucement ça vient tout doucement après si ça s'arrache c'est pas grave c'est pas grave hop voilà le premier le premier stitch a enlevé il y en a 6 au total je vais essayer de l'attraper directement sur le bord je pense que ça va être plus simple je pense que ça va être plus simple je pense que ça va être plus simple 对 bon je pense que ce que c'est ça va être plus simple Je vais faire celui plus beau. Voilà, donc vu que tout n'est pas enlevé, je vais faire levier sur la batterie. Si je peux, si je ne peux pas, je vais mettre un peu d'isopropanol pour ramollir un peu la colle. Je vois que je n'arrive pas. Pas tout de suite. Je vais d'abord faire comme ça sur le côté, voir si je peux ou pas. Alors. Est-ce que comme ça, je peux le retirer encore un bout ? Bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, compliqué. Je vais mettre de l'isopropanol. Ça va venir amollir un peu les joints d'étanchéité. Du coup, ça va s'enlever un peu plus facilement. Voilà, nickel. Voilà, c'est un peu plus facile à l'enlever. Nickel. Alors, pourquoi il est venu avec ? Pourquoi il est venu avec ? Le charge d'induction. De toute façon, ça, c'est quand, je pense, la personnelle a changé la vitre arrière. Bon, l'induction, elle s'est décollée avec. Donc, c'est pas grave. Et du coup, moi, je sens bien, en fait, la peinture cramée. Moi, je le faisais avant la machine laser. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est pas bien tout ça, non. C'est juste que je ne le faisais plus dans la machine laser parce que je trouve, pour moi, ça reste, entre guillemets, un peu trop risqué. Même si, normalement, c'est sûr. Parce que c'est le laser, donc, c'est une machine qui le fait. Donc, une fois que c'est calibré, ça ne bouge plus. Après, c'est surtout le châssis de la personne, en fait. S'il est déformé, les coins, ils rentrent un peu à l'intérieur, etc. Du coup, si le laser, il passe et que le châssis est déformé, ça peut passer à travers la plaque. Et du coup, venir faire des dégâts à l'intérieur du téléphone. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, pas beaucoup de fois. Vraiment, c'est très, très peu de fois. Ça m'est peut-être arrivé peut-être 4 fois depuis août 2019. Donc, voilà. Donc, ça va, c'est très léger. Peut-être un par an, un par an. Mais, toujours, en fait, quand je le mettais dans la machine, j'étais toujours un peu en stress de savoir si je n'allais pas toucher des composants à l'intérieur. Tout simplement. Et, après, c'est que j'ai arrêté le changement de vitre arrière avec la machine laser. Je le fais tout au décapeur thermique. Et, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Déjà, pour le connecteur de charge, je n'ai pas besoin d'enlever la carte mère. Donc, on a enlevé la batterie. La batterie, je la mettrai à la fin une fois que j'ai changé le connecteur de charge. Comme ça, tout était bien dégagé pour mettre le connecteur de charge. Donc, là, j'enlève la plaque qui maintient la nappe du lecteur de carte SIM. Maintenant, on parle de vis. Un vis cruciforme, un vis carte mère. Cette plaque, je la mets dans mon schéma. Voilà. Je débranche le nappe. Ensuite, je vais retirer le lecteur de carte SIM maintenu par deux vis cruciformes. Voilà. Je la mets dans le même ordre. Sur ma plaque. Pour pas, je me trompe pour le montage. Voilà. Une petite masse, je la mets à côté du vis qui va avec. Je retire le lecteur de carte SIM. Ouh, j'ai l'impression que ça a pris un peu l'eau. Ça m'a l'air un peu oxydé. Deux secondes, je vais juste voir si... Là, il y a un petit cesse, il est en restauration. On va voir s'il a terminé, si ça remarche. OK. Alors, là, ce qui prend la charge. D'accord, si ça prend la charge. Ça prend la charge. Ensuite, alors, j'ai enlevé le lecteur de carte SIM. Maintenant, je vais enlever la grande plaque qui maintient... La grande plaque qui est un... Comment ça s'appelle ? Un amplificateur réseau. Donc là, elle est maintenue par plusieurs vis. Donc là, je vais le mettre dans le même schéma. Pourquoi il ne vient pas tout seul ? Là, si c'est bon. Je vais la mettre dans la même configuration. Donc, je vais plus ça mettre sur le bas, parce que... Non, je vais le mettre là. Voilà. Et ça va prendre deux carreaux. Ça va prendre deux carreaux. Bon, là, j'enlève tous les vis, du coup, de cette plaque. Et je les mets dans le même ordre sur lequel je les ai trouvés, tout simplement. Donc, il y a des vis qui ne va pas s'enlever. Tout de suite. Voilà. Hop. Voilà. Je le mets dans le même schéma. Tac. Hop. Donc, il y a du vis treewing et du vis cruciforme. Voilà. Avec lui aussi. Même s'il ne fait pas partie de la plaque, je le prends quand même. C'est juste un repère. Voilà. Je le mets dans la plaque comme ça. Comme je l'ai trouvée. Ensuite, j'enlève le petit... Le petit film protecteur avec la mousse sur le carreau du dessus. Je vais enlever la plaque qui maintient la nappe du vibreur. Voilà. Et là, je vais enlever le vibreur. C'est maintenu par deux vis plus le troisième de la plaque. Voilà. Deux vibreurs, je peux l'enlever. Je le mets dans le même carré. Ensuite, j'enlève le glo-parleur. Maintenu par deux vis. Un vis cruciforme et un vis carte mère. Voilà. Et là, du coup, j'accède maintenant au connecteur de charge. Avant, il y a un petit câble. Un petit câble de... Comme il s'appelle le micro. Je l'enlève. Il est maintenu par deux vis carte mère. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Allez-vous, elle. Hop. Ensuite, il ne me reste plus qu'à enlever les deux vis du bas pour le connecteur de charge. Alors, je vois que déjà, il y a un bout qui s'est enlevé. Non, c'est pas là. Celui-là, c'est celui de gauche. Ensuite, celui de droite. Voilà. Il y a un an qui s'est déchiré. C'est pas là, on le change. De toute façon... La perte, c'est là. Non, je pense que c'est un joint. C'est un joint de pochette. On va les laisser. Hop. Alors, est-ce que les micros sont coupés ? Lui, non. Et lui, non plus. Ils sont pas coupés. Alors, s'ils sont pas coupés. Si ils sont pas coupés, et que cet connecteur de charge, il a été changé, et que je vois qu'il y a de la poudre dessus, la poudre de peinture, enfin, de la peinture cramée dessus. Ça a dû, ça a dû peut-être cramer le connecteur en lui-même, par exemple, les micros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vois, bah voilà, moi, je vois vite fait une petite patte, là, en cuivre, un petit fil en cuivre. Donc, ouais, un circuit, le circuit du connecteur de charge, donc qui s'est un peu gratté, comme si on a gratté dessus. Peut-être que c'est ça, moi, je pense que c'est ça. En tout cas, ça a été changé, donc là qu'après, ça a été défait, que je sais pas. Je vais le changer, puis on verra bien. Hop, je prends mon nouveau connecteur de charge. Je l'ai tout servi fait. Hop. À l'intérieur. Je pose le connecteur de charge. Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie, ce bout de coach-là. Voilà. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, je repositionne le connecteur de charge. Voilà, dans son logement. Et puis, bah, du coup, chemin inverse. Donc, là, je remets les deux vis du connecteur de charge, qui va être suivi, c'est sur le châssis, sur le côté de l'iPhone. Et de un. Et de deux. Je teste si le connecteur de charge rentre bien à l'intérieur. Il se connecte bien. Ok. C'est bon. Ensuite, je remets le câble pour le micro. Voilà. Ça, maintenu par deux vis carte mère. Et le deuxième. Voilà. Ça, je le repositionne. Ça, ça passe. Comme ça. Et comme ça, il faut refaire les plis durs. Je crois qu'ici, il y a un vis vide. Il n'y a pas. Si je ne dis pas de bêtise, je crois qu'il y a un vis vide qui est tout seul, qui est juste posé dessus. Bon, il n'y a pas, ce n'est pas grave. Si je ne dis pas de bêtise, peut-être que je peux me tromper. Il y a sur mes souvenirs. Il y en a un. Ensuite, je remets ça à sa place. Ça, je crois que ça vient en dessous de la carte mère. Ça se passe en dessous. Il y a un vis vide. c'est comme ça après si j'arrive à le mettre en place hop ça se met comme ça la tradition des haut-parleurs les deux micros ils étaient bien positionnés je remets le haut-parleur dans son logement qui est maintenu par deux vis un vis cruciforme un vis de carte mère ensuite le le libre le vibreur maintenu hop par trois vis voilà le troisième c'est la plaque qui maintient en même temps une partie de l'eau-parleur là je remets la petite protection sur le dessus ensuite je remets la grande plaque métallique avant de remettre la grande plaque ce vis là je peux le remettre à sa place ici il fait pas partie de la plaque et voilà ça tiendra la nappe et ce vis en bas à droite aussi c'est un vis three wing que je peux repositionner aussi tout de suite ça fait pas partie de la plaque qui va juste ici donc tout en bas à gauche voilà et du coup bah qui tombe dans le vide hein bon bah ça tombe dans le vide écoute 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 bon c'est pas grave tac je remets la plaque hop 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 non non oui c'est ce que je me disais il manque un vis il manque un vis il manque en fait un long vis bah il manque un long vis un indépôt je sais pas comment je vais faire mais il manque un vis de base bon je peux pas le poli c'est c'est de faire comme ça avec ma pince comme il faut c'est comme ça je vais essayer de lisser comme ça ça tient ça tient mais normalement c'est pas comme ça il ya un vis par dessus en dessous pardon il y ça tient comme ça ça tient comme ça voilà je remets la nappe du la charge d'induction je repositionne le le lecteur carte sim voilà j'en ai mis du lecteur carte sim en haut à droite et en bas à droite ensuite je vais remettre la petite messe avant de mettre le vis je repositionne la plaque qui maintient toutes les nappes la nappe 2 de la charge d'induction la nappe du lecteur de carte sim et la nappe du connecteur de charge deux elles sont écrits par une vis cruciforme et une vis carte mère je reconnais la nappe du connecteur de charge je vérifie que la carte sim elle rentre bien à l'intérieur ok mais maintenant on auditionne la charge d'induction je prends la batterie je peux poser maintenant la nouvelle batterie voilà je remets un coup sur les stickers pour bien que ça a l'air la batterie voilà je refais vite fait une pliure pour la batterie la nappe de la batterie j'enlève le sticker là je connecte d'abord la batterie une fois que j'ai connecté la batterie je pose la batterie voilà ça moi je fais comme ça pour moi c'est très important comme ça si comme ça vu que j'ai posé d'abord la batterie j'ai d'abord connecté la batterie dès que je vais la poser au moins la batterie elle sera connectée puisque dans certains cas si on pose d'abord la batterie et qu'on connecte la batterie à la carte mère on peut pas parce que la batterie elle est mal positionné donc vaut mieux d'abord positionner la nappe de la batterie et après poser la batterie sur le châssis de l'iPhone la batterie est collée et maintenant je viens remettre l'écran donc là je reconnecte l'écran les données de l'écran ensuite le connecte de la batterie est connectée je remets la plaque qui maintient la batterie et le connecteur de charge maintenu par trois vis mais il n'y en a que deux et de deux et enfin après je mets la nappe de l'écouteur interne la reconnecte à la carte mère là je revérifie que les notes de l'écran sont bien bien enclenchées je mets la grande plaque métallique qui va venir qui va venir bien plaquer les nappes de la batterie les nappes de l'écouteur interne et de l'écran plus que ça bouge donc maintenu par cinq vis triwings l'écouteur interne et de l'écouteur interne et de la plaque c'est pas les bons vis selon c'est pas les bons vis je les mets quand même mais c'est pas les bons les bons c'est les petits vis des petites vis fines là c'est des longues c'est des moyennes fines il faut bien mettre les bonnes vis sur les vis de la carte mère ça peut être dangereux sinon pour la carte mère le bon fonctionnement aussi du téléphone hop là j'ai reclipsé l'écran j'ai bien fait le tour pour vérifier que tout est bien comme c'est je remets les deux derniers vis les vis peintes à la bas avec mon tour de vis torx pour que l'écran il se soulève du bas vers le haut du bas en tout cas en bas je vais rallumer le téléphone voir si tout est bon s'il n'y a pas de problème il faut voir si la même communauté le voyage j'ai fait si tout est bon s'il n'y a pas de problème donc j'ai un peu le code qu'est ce que c'est alors je teste si le connecteur de charge ça marche parce que c'est de l'ampérité ok ça charge bien le flash c'est bon les caméras les caméras arrière 05 c'est bon caméra avant ok le micro de la vidéo allo allo 1 2 1 2 allo 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 un delight à l'eau valo qu'il ya un léger sont ça le faisait sur la chaîne vidéo donc son micro et le défi est un problème vidéo dictaphone maintenant le plus important dictaphone allo allo 1 2 1 2 1 2 allo allo 1 2 1 2 il ya les vibrations c'est bon signe nickel donc c'est bon pour du coup le dictaphone le micro donc là on a réglé ce problème là maintenant faut vérifier la wifi wifi il n'y a pas de carte aussi c'est pas grave voir s'ils détectent bien donc la wifi s'il n'y a pas de problème lors du montage démontage pour attendre le deuxième tour lequel le bluetooth est ce qu'il est pas grisé oui c'est bon désactiver je peux le réactiver son et vibrations ok l'eau parleur et l'écouteur interne c'est bon la charge c'est bon et la batterie donc je peux plus le voir dans les réglages ça je le vérifierai avec le logiciel 3 et tools pour vérifier que le niveau de capacité il est bien à 100% et sinon tout tout est bon ça charge bien c'est tout bon voilà donc là c'est tout bon pour du coup pour cette réparation donc j'ai changé la batterie et le connecteur de charge sur cet iphone 11 et bien en tout cas pareil vous pouvez retrouver donc toutes les pièces sur mon site internet repairifavone.com donc si vous voulez vous voulez prendre les mêmes pièces que les miennes et puis et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut à bientôt à bientôt